Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favoris Je suis maquillée comme un camion, c'est normal, je viens de tourner un tutoriel Et comme le temps, tout ça, les journées ne font pas encore qu'un Twitter, je me suis pas changée entre les deux Faudra faire avec ma tête de camion volé, hein, tant pis, voilà Mais c'est pas grave parce que ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est le fond, hein, n'est-ce pas ? Bref, trêve de blabla, le sérum parfait, qui a changé ma peau depuis que je l'ai trouvé, depuis que je l'ai rencontré, c'est lui Le sérum anti-âge avec 2,5% de rétinol, 20% de vitamine C, 10% d'acide hyaluronique, de l'astaxanthine, de la niacinamide et du coenzyme Q10 De la marque Insta Natural Alors, comment ai-je découvert ce produit que je n'ai pu avoir que sur Amazon ? Tout simplement en bossant la vidéo sur les principes actifs Quand j'ai vu ce que le rétinol pouvait faire sur la peau et combien son efficacité était vraiment scientifiquement reconnue J'ai eu envie de pas être laissée sur le bas-côté, moi, de ceux qui ne supportent pas le rétinol Je me suis mise en quête d'un sérum au rétinol non irritant Sachant que 1% suffit, quand j'ai vu celui-là à 2,5%, je me suis dit que je prends un risque J'ai tellement lu et vu des revues hyper laudatives, dithyrambiques, turiféraires Oui, les adjectifs, je te les donne comme ça si tu veux Que je me suis dit, bon, écoute, tant pis, si ça m'emmerdouille, si t'as... Bon, de toute façon, tu le sauras vite, hein, voilà, pendant deux jours, tu sors pas Tu remets ta crème épitaliale et on n'en parle plus Mais je me suis dit, ça vaut le coup de prendre le risque Parce qu'il coûte 24€ Enfin, encore que là, je suis allée voir sur le site Amazon Alors, il n'y est plus, hein, donc vous conviendrez qu'il y a une malédiction quand même concernant Dès que j'aime un produit, il est soit en rupture de stock Soit ils arrêtent de le faire, soit ils disent continuer Ça c'est... what the fuck Qu'est-ce que c'est le... hein ? Donc revenons à nos moutons, je me disais que ça valait le coup, effectivement, de le prendre Parce que, bon, bah si je perdais, je perdais 23€ Ce qui... bon, voilà, c'est pas énorme C'est pas... c'est pas plus de 2 francs, hein, on est d'accord Mais bon, voilà, je perds 23€ Mais il a 20% de vitamine C Ah, vitamine C, on est d'accord, sérum OST, le C20 Acide hyaluronique, astaxanthine, tout ça Je me suis dit, bon, bah là, là, clairement, il y a un gain de temps Parce que jusqu'à présent, je mettais le sérum OST Et je rajoutais par-dessus un sérum un peu tenseur, quoi Par-dessus, que, bon, je variais généralement beaucoup C'est pour ça que je vous disais que j'étais encore en train de chercher le sérum parfait Donc je vous annonce que dans mes routines, je n'utilise plus de sérum maintenant J'utilise celui-ci, le soir, hein Le matin, j'utilise le C20 Celui-là, je l'utilise que le soir et pas le matin Parce que déjà, deux fois par jour Là, pour le coup, le rétinol devient irritant C'est-à-dire que, au moins, ma peau ne supporte pas trop Donc je l'utilise que le soir Et je continue à utiliser le C20 la journée Parce que c'est un peu moins photosensibilisant, on va dire, que le rétinol, la vitamine C Même si la vitamine C est photosensibilisante Mais de toute façon, on s'en fout Puisque je ne sors pas sans filtre solaire un 10-5 ans Voilà De plus, j'ai envie de vous dire que cette petite marque, Insta Natural Est plébiscitée par Chloé Kardashian Alors, on aime ou on aime pas, on s'en fout Cela dit, vous vous dites Voilà une fille qui a juste les moyens de se payer des crèmes à 3000 boules par mois Et elle va utiliser, bon, elle utilise l'huile de rosier musclé Musclé ? Mais oui Donc elle, elle utilise de l'huile de rosier musclé de cette même marque Qui est tout à fait abordable Et c'est tout simplement parce que c'est une marque avec que des produits naturels Non testés sur les animaux Hyper rigoureux sur la sélection des ingrédients qu'ils utilisent pour leurs produits Donc vraiment, c'est une marque tip top Et on peut donc se la procurer sur Amazon J'ai très envie de tester d'autres produits de cette marque Notamment, ils ont un gel contour des yeux Ils ont des sérums, plein de choses Ils ont des ingrédients phares qui, moi, me parlent Depuis que j'ai bossé un petit peu le sujet sur les principes actifs Reconnus sur le plan scientifique Donc qui sont la vitamine C, il y a de l'acide hyaluronique Il y a du bon du rétinol, il y a plein plein de choses Puis surtout, ce qui est très pratique, c'est qu'ils vous mettent le dosage C'est-à-dire la concentration, donc là, 2,5% de rétinol 20% de vitamine C Voilà, donc ce produit est absolument phénoménal Évidemment, je ne vous parlerai pas du packaging Non, n'insistez pas Donc la texture de ce sérum, voilà, ça se présente comme ceci Donc c'est léger et à queue, évidemment Ça a une forte odeur de vitamine C effervescente qu'on boit Voilà, donc ça sent l'orange, un petit peu l'orange synthétique, on va dire Enfin, donc du coup, c'est quand même très agréable Je ne reviens pas évidemment sur les vertus du rétinol, de la vitamine C Puisque j'en ai fait une vidéo complète Je vous mets le lien ici si vous l'avez raté Mais elle contient également un principe assez intéressant Qui s'appelle l'astaxanthine Et qui est un très 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 puissant antioxydant Qui est un pigment liposoluble de type caroténoïde L'astaxanthine, en fait, c'est ce qui donne la couleur rose aux crevettes, vous savez Et en fait, on le trouve donc dans des micro-algues Qui lorsqu'elles sont soumises à des stress environnementaux ou des dégradations de leur habitat naturel Eh bien, s'écrètent de l'astaxanthine comme phénomène, comme mécanisme de défense Les recherches qui ont été effectuées par les labos qui l'utilisent Ont montré que l'astaxanthine était mille fois plus puissante que la vitamine E Que le bêta-carotène ou que la vitamine C Hein, carrément, hein, voilà Je vais vous en parler rapidement, hein Mais l'astaxanthine, en gros, ça protège votre peau des agressions extérieures Puis ça réduit les rides, les tâches, etc Enfin, toujours un peu le même principe, hein, pour lutter contre le vieillissement Donc j'ai envie de vous dire, ce petit combo de toutes ces petites merveilles Toutes ces petites molécules merveilleuses Qu'est-ce que ça a fait sur ma peau ? Quand je l'ai reçu, j'étais très mitigée J'étais impatiente d'une part d'essayer et de voir ce que ça ferait Mais en même temps, j'avais super peur Parce que comme je vous le disais, le rétino jusqu'à présent, sur moi, c'était juste une catastrophe Je ne le supportais pas du tout Ça me donnait des rougeurs Ça me desséchait la peau, alors que c'est censé, ben, l'hydrater Ça me créait des rougeurs, des desquamations C'était vraiment pas... Vraiment, je ne supportais pas ce principe actif Donc quelque part, j'étais impatiente et puis en même temps, j'avais peur Donc je l'ai mis le premier soir Et tout de suite, on va dire, mais vraiment, quasi instantanément Ma peau était... Je ne sais pas comment vous expliquer ça Elle était fraîche et rosée, quoi C'est-à-dire qu'on voyait que finalement, le côté oxygénation de la peau Ça marchait quasiment instantanément Alors l'effet tenseur, je ne l'ai pas eu immédiatement C'est pas un sérum tenseur, il n'est pas voué à ça Mais en revanche, le lendemain, quand je me suis levée Ma peau était, mais, ultra veloutée Les pores complètement resserrés Les imperfections ont vraiment commencé à diminuer Donc ça, c'était le premier soir, j'ai envie de vous dire Et maintenant, j'ai donc un recul d'à peu près 3 semaines En ne l'utilisant que le soir Et je peux vous dire que Mes rides, sur le contour des yeux Ont vraiment presque disparu Je vous le dis, alors voilà Je vous dis que je connais très bien ma peau Ça a commencé vraiment à se voir même au repos Alors quand je ris, évidemment Quand on crispe son visage, ça se voit Mais là, vraiment, ça a presque disparu La ride, qui est ma ride de référence sur mon visage Qui est celle-ci, oui, je me ride plus de ce côté que de celui-là Je pense que c'est parce que je dors de ce côté Mais voilà, ne me dites pas qu'il ne faut pas dormir Je ne pourrais pas Je crois qu'il vaut mieux quand même que je dorme Même que d'un côté Mais que je dorme quand même Plutôt que j'arrête de dormir Parce que dormir comme ça, je ne peux pas Donc cette ride, qui est ma ride de référence A diminué C'est-à-dire que quand je la regarde Sous certains angles de lumière Parce que je fais exprès de voir des trucs Je fais des gymkana Avec la lumière de ma salle de bain Ça se creuse Je pense, non seulement que le processus s'est arrêté Le processus de creusement de la ride C'est un petit peu arrêté Mais même, elle est rebondie C'est-à-dire qu'elle a Je pense que si j'avais pu la mesurer Par des moyens, je ne sais pas Microscopiques ou quoi ou qu'est-ce Je pense qu'on aurait vu qu'elle est remontée légèrement Et je vous assure que tout ceci n'est pas psychologique Je vous le disais que je connaissais très très bien ma peau Je vois mes taches brunes Que je commence à avoir J'en ai une là Je les compte Donc j'en ai une, deux et trois Quatre et cinq Oui, je me fais chier dans la vie Je compte mes taches brunes Voilà Donc les taches brunes ont vraiment, vraiment diminué en coloration C'est-à-dire, bon, elles n'ont pas encore disparu Mais c'est, je pense que plus je vais utiliser ce sérum Plus elles vont vraiment tendre à disparaître Pour peut-être même en hiver être quasiment imperceptibles Le grain de la peau est hyper, hyper lissé Les quelques points noirs que je continue à avoir finis Sur le nez, j'en ai toujours Mais sur le reste du visage, de temps en temps Enfin, quand je fais mon gommage hebdomadaire, etc Je m'enlève un petit peu les points noirs Bon, j'en ai quelques-uns Là, ça fait vraiment trois semaines Il n'y en a plus La peau est aussi plus tendue, plus ferme aussi Je sens que ma peau est plus ferme C'est, c'est... Non mais c'est... Quand je vous avais dit dans ma vidéo sur les principes actifs Que j'avais trouvé un produit miracle Je... Ce n'est pas de... Ce n'est pas de la magie, c'est de la science C'est du rétinol Je suis heureuse que ce produit Que la composition, l'association de ces produits entre eux Fasse que je puisse le tolérer Et que je puisse moi aussi bénéficier De ces vertus scientifiques et reconnues du rétinol L'une d'entre vous m'avait fait remarquer Qu'effectivement, par exemple Le sérum OST, la composition n'est pas tout à fait géniale C'est un peu caca d'arc Moi, je m'en fous, là-bas Je suis désolée, je ne suis pas une adepte du bio Effectivement, c'est mieux Si je trouve des produits efficaces Et qui sont bio, c'est mieux Alors, il se trouve que lui Il est sans parabènes Il est vraiment instanaturel C'est vraiment un laboratoire extrêmement connu Pour être très rigoureux Sur la sélection de leurs principes actifs Comme je vous disais Et alors, à raison d'une fois par jour En trois semaines, je l'ai descendu de ça Il est ici Donc en plus, c'est économique Donc trois semaines, on va dire dans six semaines Neuf Presque trois mois, donc ça Si on fait le calcul 24 euros Trois mois Pour un truc aussi efficace Moi, je suis hyper fière de ma trouvaille Je suis hyper fière de ma trouvaille Je suis hyper fière de vous partager le truc J'espère que ça vous conviendra aussi J'espère que votre peau n'est pas trop sensible Pour supporter le dosage en rétinol Ou pour supporter ce produit Parce que vous savez que Ça m'a fait rire Parce que Raphaël, si tu passes par là Je m'excuse encore Raphaël a acheté mon nettoyant pour le visage Et il s'y paraît que ça n'a pas très bien marché sur lui Donc voilà Ce qui marche pour moi Ne marchera pas forcément pour vous Mais je vous souhaite Qu'il marche aussi bien sur vous que sur moi Et puis surtout, si vous l'essayez Vous me dites ce que vous en avez pensé Vous me dites si j'ai pu vous aider à découvrir l'Amérique Vous aussi Ensuite, le deuxième produit Classé dans mes favoris ce mois-ci C'est le Pchit Magique Nouvelle Peau Micro Peeling Sans Grain A Action Biologique De la marque Garantia Vous savez que je suis une adepte de l'exfoliation Enfin, je vous en ai déjà parlé Pour ses multiples vertus Au passage, une étude parue dans Le Monde Indiquait que les Japonais faisaient en moyenne 8 ans de moins que leur âge réel Et que ça, en fait, c'était parce qu'elles exfoliaient Assez souvent leur peau Donc voilà On y croit, on y croit pas Chacun a son avis sur l'exfoliation Tout ce que vous voulez Moi, comme je vous ai dit Je crois en l'exfoliation C'est de l'ordre de la foi Et c'est comme ça Et ça marche très bien sur ma peau En tout cas, ma peau réagit très très bien L'exfoliation pour ses multiples vertus Régénération cellulaire Etc, etc, etc Je suis pas en train de vous dire Allez-y, faites tous des gommages Parce que je sais qu'il y a des peaux Qui ne supportent pas ça Notamment les peaux qui ont tendance A faire de la coupe rose Ou de la rosacée Ou des choses comme Les peaux hyper réactives Non, il ne faudra pas Mais si en général Votre peau n'est pas si sensible que ça L'exfoliation a de multiples vertus Voilà Donc pourquoi j'ai utilisé ce produit Vous vous souvenez que Lorsque je suis passée au 21,5 De la marque OST Et que donc j'avais plus de C20 Je vous avais dit que ma peau Réagissait pas du tout de la même façon Qu'il était beaucoup moins bien Donc du coup, avec ce produit-là Mes points noirs étaient revenus J'avais de nouveau une peau pourrie Avec des pores un petit peu apparents, etc De nouveau, il commençait à faire chaud Donc avec la transpiration Je commençais vraiment à avoir des pores dilatés Enfin, moi je déteste ça J'aime que mon grain de peau soit toujours Comme ça, tu vois Et en tombant sur une des vidéos de Crystal Makeup Que vous devez connaître très certainement Mais enfin, si vous ne la connaissez pas Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos C'était la vidéo, je crois Sur ces produits que j'ai reçus en partenariat Et que j'ai racheté après Elle parlait donc de ce petit magique Et quand je suis allée dans ma parapharmacie Pour faire le stock de mes produits mensuels Je tombe dessus et je me dis Tiens, pourquoi pas Et je vois micro-peeling sans grains Action biologique Je me suis dit Bon, plutôt que de faire un gommage hyper abrasif Comme j'ai l'habitude de faire Et que je ne fais qu'une fois par semaine Si je l'utilise un peu au quotidien Ça devrait être pas mal Et effectivement, le temps que je repasse au C20 Que de nouveau mes pores se portent mieux, etc Il m'a bien aidé à compenser La non-action du 21,5 en fait Donc voilà, si vous avez des problèmes de pores dilatés Si vous avez des points noirs Vous pouvez utiliser cette petite chose Qui est un micro-peeling sans particules abrasives Sans acide glycolique Ouais Il est quand même purifiant, exfoliant, etc Et surtout, il agit en 30 secondes C'est une mousse Vous l'appliquez un petit peu Vous massez légèrement sur les zones problématiques Vous pouvez l'utiliser sur tout le visage Moi j'avais tendance à centraliser Et concentrer sur la zone T Et puis vous laissez agir 30 secondes Et puis vous rincez Effectivement, les pores sont plus resserrées La peau est plus lissée Donc c'est vraiment un très très chouette produit Et depuis que, bon, j'ai plus ce souci-là Parce que j'ai mon super sérum de la mort Qui me fait une peau nickel J'ai plus vraiment besoin d'utiliser Mais je l'utilise quand même Une fois par semaine Du coup, maintenant, je le termine J'en ai encore plein Après mon gommage abrasif Pour vraiment, sur le nez, etc Pour vraiment enlever tout le reste de points noirs Je l'aime beaucoup Je le trouve très agréable d'utilisation Il sent extrêmement bon Ah oui, il a une super, super odeur Ne me demandez pas quelle odeur ça Je suis nulle pour la description des odeurs Il a une super odeur, ça vous suffira Faut quand même que vous sachiez Que cette petite chose a reçu quand même 4 distinctions Dont des prix décernés par des médecins Et des pharmaciens Le prix santé magazine, je crois Ils étaient nominés aux médailles d'or Votre beauté, le magazine Parce que ce petit magique Est composé d'un actif exclusif Donc développé par la marque Garantia Qui est le micro-pilof Et donc c'est, je rentre pas dans les détails Mais c'est de mémoire Une enzyme brevetée, stabilisée Qui peut donc être formulée en milieu à queue Donc cette petite chose est le fruit de Enfin, temps de recherche C'est un très bon produit Et puis c'est surtout des extraits botaniques Comme de l'eau florale de rose bio Il y a de l'eau florale de bleuée De l'eau florale d'amamélise Des extraits de thé vert Purée de concombre Alors le produit en l'humain ne met pas bio Parce que je vois pas qu'il y a marqué bio Maintenant, entre naturel, bio, machin Putain, faut avoir fait un Doctorat S cosmétique pour s'y retrouver C'est un peu chiant Donc il peut s'utiliser matin et soir En fonction de votre type de peau Moi je l'utilisais le soir Parfois le matin Les matins où vraiment j'avais la peau dégueulasse A cause de la chaleur, etc J'ai eu des petits soucis la dernièrement de peau Ça me fait ça à chaque fois Chaque changement de saison C'est-à-dire à chaque printemps, été Quand les grosses chaleurs arrivent Ma peau supporte pas la transpiration Et que c'est de ces baumes en trop Et généralement je me sors un peu des petites imperfections Et donc tous les ans Je sais qu'à la période de juin-juillet Je me fais une cure de rubosinque en fait Ah bah tiens, j'aurais pu le mettre dans mes favoris Par voie orale Et ça me restabilise le tout en même pas une semaine, 15 jours Donc bref, avec du rubosinque et le pchit magique Il y a moyen de juguler le truc Et de faire disparaître ça très rapidement Donc ensuite un autre produit de la malédiction Parce que voilà, c'est comme ça C'est-à-dire que je suis quand même une piètre youtubeuse Je vous présente que des produits qui n'existent plus Qui sont morts, qu'on a arrêtés Mais il faut que je vous explique pourquoi aussi en même temps Parce que celui-ci, s'il avait pas été soldé à moins 70% Je ne l'aurais jamais acheté Donc c'est le CC Crème Yeux Plus Correcteur de la marque Sephora Donc je l'ai eu pour 4,75€ à peu près Alors qu'il est d'habitude à 14€ Et donc clairement c'est le prix qui m'a fait acheter cette petite chose On me dit bon, 4€, allez hop C'est pas que je jette l'argent par les fenêtres Mais presque Donc bref, ma quête continue pour les correcteurs et anti-cerne, etc Mais étant donné la multitude de cernes existants C'est-à-dire les creusés, les pas creusés, les poches, les violacés, les bleus, etc Avant de trouver le produit universel Je crois que la tâche reste ardue, on est d'accord Bon bref, j'ai eu un trêve de blabla Que fait cette petite chose ? Au départ c'est plutôt un produit de soin Et pas vraiment un produit de maquillage Et effectivement le soin c'est sur le côté extrêmement hydratant Donc il vous dessèchera pas le contour de l'oeil Et ça c'est vachement bien Parce que c'est une zone qui a quand même tendance à se déshydrater assez facilement Enfin je sais pas vous mais moi, oui hein Et c'est donc un petit produit qui combine l'efficacité d'un soin Avec justement le côté correction d'un make-up Donc c'est ces crèmes pour color control Et en même temps une fois que je l'ai mis Je fais waouh, ça floute super bien quand même En une application Effectivement ça avait changé la couleur du cerne C'est-à-dire qu'il était, voilà On passait de la zone d'ombre à quelque chose de plus Vraiment ça changeait, ça contrôlait la couleur Enfin ça la neutralisait on va dire Et je me suis dit mais c'est bien sûr C'est ça qu'il faut pour des cernes C'est une cc crème évidemment Pour un truc qui agit sur l'uniformité de la peau Et qui la corrige de façon optique Ce qui est le truc des cc crèmes On a plus l'impression d'appliquer une couleur sur une autre Je sais pas si vous voyez On change vraiment la couleur d'en dessous Voilà, vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Enfin c'est une cc crème quoi Cela dit j'avais déjà pu tester une cc crème pour le contour des yeux Qui était la 1, 2, 3 de chez Bourgeois Et qui était absolument une merdasse finie Je vous en avais déjà parlé dans mes produits terminés Il me semble, j'avais pas du tout aimé Ça plâterait juste le dessous de l'oeil Alors que là, le contour de l'oeil est flouté quoi Mais évidemment il faut rajouter un anti-semper dessus Il se suffit pas à lui-même Cela dit, les jours où j'ai vraiment pas fait Surtout en ce moment Ce mois-ci je n'ai fait qu'avec lui Parce que je me maquille très peu Sauf pour les vidéos Donc je me maquille très peu en ce moment Je me maquille même pas du tout Mais quand même pour éviter de faire peur aux enfants Je mets un petit peu, un minimum quoi Donc je mets ça Et ça se suffit largement Ça hydrate, ça floute C'est très très naturel quoi On dirait que je ne suis pas du tout maquille Et que je n'ai rien mis Mais c'est de la triche Je suis mieux avec que sans Voilà C'est une correction légère et naturelle Et si vous avez, je sais pas moi Pour aller acheter le pain Voilà 30 secondes chrono Vous avez quand même un contour de l'oeil Qui ressemble à un contour des yeux d'humains Et pas de Zombie Par ces temps de chaleur extrême Que ne ferait-on sans un fixateur ? Surtout quand on fait un make-up de ce genre On peut se retrouver en mode dégoulinant Et partout et des yeux de panda Voilà Le fixateur de la marque Artist by Nocibe Vous savez combien j'aime cette marque La poudre No Brillance Primer et Finish De la même marque Je l'adore J'adore leur top coat J'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses de cette marque J'en avais fait une revue Pas complète Parce que j'ai pas pu tout essayer Mais il faut en jouer le lien ici Et donc vous savez que jusqu'à présent J'utilisais le Face Make-up Fixer de chez Kiko Mais bon le côté Je me mets de la laque sur la figure Et je le vaporise en apnée Ça commence à me saouler un petit peu Même si j'adorais L'effet ultra velouté Qu'il faisait à ma peau Et le fait qu'on ait pas besoin d'attendre des plombes Pour que ça sèche Parce que celui-ci effectivement Ça mouille le visage Ça mouille le maquillage Donc on est obligé d'attendre que ça sèche un peu C'est un petit peu chiant Mais j'adore La façon qu'il a de fixer le maquillage Il le matifie Il le maintient C'est velouté Mais ça fait pas comme par exemple Urban Decay Que j'aime pas du tout On a l'impression que Ça laisse une pellicule élastique sur le visage Et que ça bouge avec votre visage Ça fait très Je déteste la sensation de ce fixateur Alors que là pas du tout Par contre il faut avoir le coup de main Evidemment Si vous l'essayez Et que vous faites 2 mm de votre visage Ça va dégouliner Ça va pas être possible Il faut le faire d'une distance assez raisonnable Comme ça à peu près Et puis faire 3 pulvérisations Et normalement c'est bon Tout tient Je le fais aussi avant le maquillage des yeux Pour pas prendre de risque Mais je le faisais aussi déjà avec le face make-up fixer Un excellent fixateur Le maquillage tient toute la journée Effet velours La peau est vraiment Ça rajoute vraiment cet effet velours sur la peau Ça matifie le maquillage sans l'éteindre Parce que vous savez qu'à partir du moment où on matifie Ça a tendance à plomber le teint Et à l'éteindre complètement Donc c'est pas son cas Bon le seul truc que je lui reproche C'est le côté ça mouille quoi Mais bon elle peut pas tout avoir D'un côté t'as la laque dans la gueule Et donc tu fais un apnée De l'autre côté ça mouille Bon voilà Et bah ça mouille Voilà c'est pas grave Je l'aime beaucoup et je le trouve aussi plus économique Je dois le préciser que le face make-up fixer de chez Kiko Qui coûte 7 euros lui Il coûte 19 et quelques je crois Mais on en a pour bien bien plus longtemps Que le face make-up fixer Qui est vraiment ça se vider quand même assez vite Voilà Donc je pense que ça va devenir un de mes indispensables Un de mes hits Le prochain produit que je vais vous présenter J'ai un peu honte J'ai un peu honte parce que je ronde tous mes principes Je m'embourgeoise Sur ma chaîne j'avais pris le parti De vous présenter que des choses un peu abordables Et là je vais vous présenter un produit qui coûte une blinde Je suis une vendue Mais en même temps c'est la faute de Marielle Vous irez lui dire De la chaîne Le Bloc de Neroli Voilà c'est elle qui en a parlé Ça m'a donné envie Quand je l'ai vu Quand je l'ai essayé Je me suis fait C'est formidable En plus il y avait un collègue Maquilleur chez Givenchy Tout ça Il m'a fait tout l'inventaire J'ai dit non Mais je n'ai pas pu résister C'est la Hydra Powder L'acide hyaluronique by Terry Voilà Qui coûte 45 euros Je pense qu'en même temps On doit en avoir Pour un petit moment La fille qui essaie de se consoler Tu sais Le but c'est aussi de vous dire Quand il y a des super trucs Que vous passiez pas à côté Que vous sachiez C'est du partage Hein Hein Voilà Il faut quand même Que je vous explique Pourquoi cette poudre Elle fait valdinguer Tous mes principes Tous mes beaux principes Bon c'est juste La meilleure poudre du monde Je crois que là aussi Ma quête s'achève Même si j'étais ultra ultra satisfaite De la poudre Nobriance De chez Nocibe Ça l'a quand même Vachement mieux Ultra fine Un nuage C'est extrêmement fin Mais c'est de l'ordre Je sais pas Du sucre glace C'est vraiment Si je peux utiliser une image C'est même encore plus fin Que du sucre glace Vous l'appliquez C'est extrêmement lissant Quand je fixe mon anti-cerne Sous les yeux C'est vraiment extrêmement Tout de suite C'est lissé Flou Elle matifie Complètement invisible C'est votre peau Mais en mieux Vous voyez ce que je veux dire C'est Je Ah les mots manquent Pour rendre hommage à cette poudre Je dois dire que j'ai rarement vu ça Pourtant j'en ai vu des poudres J'en ai vu quand même C'est un peu mon métier Tout ça Mais vraiment Là Voilà Je suis bluffée Et je dois dire que pour une fois Ben évidemment C'est un produit que je trouve Dans une gamme de luxe Alors que Vous le savez Peut-être vous le savez pas Mais enfin pour moi Le luxe J'ai un avis bien particulier Sur la question Je trouve pas qu'on trouve forcément Des produits mieux S'ils sont chers ou luxueux Et en plus l'argument Qui achève de m'assujettir A cette poudre C'est tout simplement L'acide hyaluronique Voilà On est d'accord Mon principe actif préféré De tous les temps L'acide hyaluronique Il est dans cette poudre Alors j'ai même lu Qu'il y en avait une Qui disait On peut se coucher avec la nuit Le lendemain on a une peau nickel Pas déconner quand même Mais donc c'est une poudre Qui à la fois Réussi la prouesse d'être hydratante Vous voyez Tout en étant matifiante Peut-on imaginer La dose de technologie Qu'il a fallu Pour arriver à ça Je ne sais pas Quand on crée des merveilles Comme ça Je dis merci Merci Théry Merci Et enfin on va terminer Avec un produit Que vous avez pu voir Dans ma routine soin du soir A ce sujet Oui d'autres routines sont prévues Y compris ma routine hebdomadaire Et ma routine du matin C'est juste qu'il faut que je trouve le temps Hein Voilà comme d'habitude Donc ce produit C'est la poudre exfoliante Métamorphose De chez Sephora Vous m'avez vu utiliser Avec ma visapure Ma brosse visapure de Philips Sur le nez Et la zone T C'est une poudre à base d'acide salicylique Donc d'aspirine Et ça permet vraiment De bien désobstruer Les pores de la peau Désincruster Et enlever les poignons Un peu plus facilement Je l'ai inclus Dans ma routine depuis peu Parce que je l'avais acheté Y'a une éternité Et j'avais commencé A l'utiliser sur tout le visage Et là Ça m'a arraché la gueule Donc j'ai dit Ok toi Tu vas dans mon placard Bien au fond Que je te vois plus Pendant un petit moment Et puis je sais pas En faisant du rangement Je suis retombée dessus Je dis C'est quand même bête quoi Allez on va lui donner Une seconde chance Et je me suis dit Mais pourquoi pas L'utiliser que sur la zone problématique L'acide acétyl salicylique Comme vous le savez C'est quand même Très très indiqué Pour tout ce qui est points noirs Etc Beaucoup de produits Pour aider les gens En avoir moins son A base d'acide acétyl salicylique Et donc je me suis dit Que voilà En l'utilisant que sur une zone Bien précise de mon visage Ça devrait le faire Et là ouais Ça le fait super bien Notamment avec la brosse exfoliante Donc j'ai beaucoup Beaucoup moins de points noirs Donc voilà c'est un tout C'est le sérum au rétinol A la vitamine C Acide hyaluronique etc Qui améliore le crâne de la peau sensiblement Puis ça mais sur le nez Voilà Là le bout du nez Je continue à avoir des points noirs J'aurais beau faire C'est comme ça Faut que je les enlève toutes les semaines J'en ai pas beaucoup J'arrive à juguler le côté Voilà C'est pas des trucs énormes Dégueulasses Mais bon moi je les vois Mais comme je vous le dis Je me passe ma peau Elle elle loupe Donc voilà Oui je descentre si je veux Voilà d'accord merci Bon alors c'est un geste supplémentaire J'aime bien parce que Quand je faisais mon trimalutine Faites ça tous les soirs Bien non Puisque un soir par semaine Je ne mets rien sur ma peau Je n'applique rien Voilà c'est mon soir de relâche On va dire Certains prendront des somnifères Moi je me fais des massages C'est un moment où ça me déplace Ça me détend Et voilà Oui je le fais assez régulièrement Voilà après Mais je ne dis à personne De faire pareil C'est si vous voulez Si vous avez envie Voilà Mais chacun fait ce qu'il veut Voilà Donc je reviens à mes moutons Cette petite chose se présente Comme ceci Donc c'est comme une salière On va dire Voilà vous en mettez un petit peu Moi j'en met un petit peu J'en verse un petit peu sur ma brosse Ça peut se mélanger au savon Également sur la peau Faites gaffe quand même Si moi qui n'ai pas la peau sensible Ça m'a arraché la gueule Sur tout le visage Faites gaffe Je dis ça Je dis rien Voilà donc potentiellement On arrive au bout de cette vidéo Au bout de mes favoris de ce mois-ci J'ai envie de vous dire quand même Que j'aimerais faire une petite update Sur le Tandalux Qui est l'appareil de photomodulation Dont je vous avais parlé dans cette vidéo Je vous mets le lien là Parce que certaines d'entre vous Me demandent Alors est-ce que tu l'utilises toujours ? Oui je continue à utiliser cet appareil Je suis toujours aussi satisfaite De cet appareil Toujours aussi convaincue De ses vertus Je l'utilise maintenant Depuis plus de 6 mois A raison de 3 ou 4 fois par semaine Je suis très régulière Mais vous le savez Enfin voilà En matière de cosmétique C'est la régularité qui compte Et j'avoue que cet appareil Plus les compléments alimentaires Que je prends Qui sont le Yalujanaven Parce que c'est un tout Comme je vous le disais Avant toute chose C'est pas de soleil Mais en gros La prise de compléments alimentaires A base d'acide hyaluronique Enzyme Q10 Pycnogénol etc Que sont le Yalujanaven Plus mon sérum au rétinol La vitamine C Que j'utilise depuis décembre etc Bon depuis peu J'utilise maintenant du rétinol Plus le Tandalux L'appareil de photomodulation Je peux vous dire Que depuis décembre J'ai l'impression Que ma peau A gagné 5 ans Voilà Je vous le dis Réellement Je connais très bien ma peau Je vous dis J'ai une rite test De référence Je pense que c'est un tout Je pense que la photomodulation Stimulant extrêmement bien La vitamine C stimulant Encore plus le collagène Je vous assure que ma peau Se porte mieux maintenant Qu'il y a 6 mois Vous pouvez peut-être Le voir en vidéo Si vous voyez l'évolution Il y avait Les premiers tutos Je crois Ça se voit bien J'étais quand même Plus marquée au niveau des yeux Pas énorme J'ai pas pris 15 ans 5 ans Alors après L'une d'entre vous Effectivement M'avait fait part de ses doutes Concernant les risques Éventuels etc J'ai envie de vous dire Que c'est quand même La photomodulation Il y a quand même Un recul de 40 ans Sur cette technologie C'est quelque chose Qui avait été mise en place Par la NASA Pour aider les astronautes Dans l'espace A mieux cicatriser etc Donc je m'étends pas Sur la question Mais si vraiment Vous voulez en savoir plus Je vous invite à retourner Voir la vidéo que j'avais faite Sur cet appareil là Donc voilà Alors est-ce que je pense Qu'il y a des risques J'ai vraiment pas l'impression Enfin voilà J'ai un recul de 6 mois Raison de 4 fois J'ai les risques À part voir ma peau Se porter carrément mieux Et être super hydratée Super en forme Super boostée Voilà Donc maintenant Effectivement Si vous l'utilisez Je veux dire une fois par mois Je pense que vous ne verrez pas Trop trop les résultats Donc voilà Je tenais à Je l'inclus dans mes favoris De ce mois-ci Pour faire un petit update rapide Voilà J'espère que ça vous aura aidé J'espère que ça vous aura répondu A vos questions Evidemment je réponds encore A vos questions Si vous le souhaitez Sur Instagram Facebook Twitter Ou en commentaire N'hésitez pas à m'en laisser Cette vidéo touche à sa fin J'ai envie de vous dire Que si vous ne voulez pas rater Les prochaines Vous pouvez vous abonner C'est gratuit Nous sommes de plus en plus nombreux Et vous n'imaginez pas Combien cela me fait plaisir Sincèrement Réellement Voilà Merci Merci Vous pouvez liker cette vidéo aussi Comme ça je saurais que ça vous a plu Et puis éventuellement J'essaierai d'en faire un peu plus souvent Mais enfin Cela dit Comme je vous le disais Comme je m'autofinance Trouver des favoris Un petit peu différents A vous présenter Voilà Etant donné que je suis plutôt fidèle Dans ma routine C'est à dire qu'un sérum Je doute Vous en représentez un de sitôt Aimer le futile et la consommation Sans surconsommer On est d'accord Donc j'arrête de digresser Pour mettre un terme à cette vidéo Qui je pense encore une fois Va être longue Je pense que le montage Qui m'attend Enfin Sur ce je vous embrasse Et je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501